Musique de générique Salut à toutes et à tous les amis j'espère que vous allez tous magnifiquement bien On se retrouve aujourd'hui en compagnie de la seule et une unique Air Slow Comment vas-tu ? Ça va On se retrouve aujourd'hui après 50 intros d'essayer de tourner On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de iFaction Z les amis Oui oui les amis vous avez vu que le cerveau est fermé depuis quelques jours Je vais vous expliquer pourquoi et vous expliquer j'ai besoin de votre avis les amis pour la suite du projet Donc pourquoi j'ai besoin de la suite vous allez savoir maintenant Commençons par le début donc les amis à la base de iFactions Il y avait moi, Johanna, Keshux, Torticounet dans le staff Et on avait recruté d'autres plein de modérateurs pour des trucs pas importants bref blabla Et il y avait Torticounet qui s'occupait des machines Moi je m'occupais des finances et d'autres trucs vu que j'avais vraiment la difficulté à faire confiance aux gens Ok ? On avait décidé de tout ça tous ensemble Donc qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on a décidé de passer sur un système qui s'appelle Buycraft Ok ? Buycraft c'est quoi ? C'est que tu peux accepter les paiements par Paypal Par Payment Wall aussi mais Payment Wall ton argent est bloqué pendant 3 mois Donc si vous voulez je peux même vous montrer des screens dans les commentaires ou dans la description aussi Vous me le direz si vous voulez les avoir Mais en gros l'argent elle est bloqué pendant un certain nombre de temps Le temps qu'ils vérifient si c'est pas de l'argent volé ou quoi que ce soit Comme n'importe quelle banque Ils doivent se protéger d'accord ? Au cas où il y a de la fraude ou quoi que ce soit c'est totalement normal Donc je vous explique Là c'est vraiment important que vous retenez ça dans votre tête ok ? Donc il y a quelques jours plusieurs personnes avaient perdu leur home Donc je me suis demandé pourquoi Donc je me connecte je devais faire une vidéo avec Icons Girls Donc comme d'habitude on doit faire un épisode de notre série sur le serveur Je me connecte et puis je vois que tout le monde a perdu leur home Genre tout le monde me spammait genre Ouais Icons j'ai plus mes home j'ai plus mes home Mais même moi je les avais plus sur mon conjoint Donc je fais wow what the fuck Je vais aller remplacer le fichier avec le dernier fichier de sauvegarde que j'ai Le dernier fichier de sauvegarde datait du jour avant que ça arrive Donc tu sais c'était quand même 24 heures avant C'est pas si grave que ça ok ? So je veux voir je veux voir tout ça Je vais dans le fichier de FTP je me connecte je mets les informations sur FileZilla J'ouvre petit aussi petit c'est en gros le truc pour lancer la machine ou la redémarrer Je me dis wow je vais la redémarrer peut-être que ça vient de là Donc j'ouvre le FTP avant et je regarde le fichier Donc quand vous allez dans une machine vous êtes obligé d'aller dans un genre de home Si on peut dire c'est ainsi bref vous faites des commandes juste avant Vous devez passer par plein de trucs donc bref là on est passé par plein de trucs Ici on arrive dans un truc qui s'appelle home Ensuite vous allez dans faction Et là nous dans notre serveur ça ici c'est le serveur après Ça c'est la direction du serveur où est-ce que nous nous sommes ok ? Sauf que le problème c'est que le dossier ici il était vide En gros le dossier faction où tous les achats, toutes les ondes, tout ce qui est sauvegardé dans un dossier normalement était supprimé Donc là je demande à mon ami Torticounet vu que c'est lui qui s'occupe de la machine Je lui dis ouais qu'est-ce qui est arrivé, genre qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que genre t'as supprimé un fichier qu'il fallait pas, qu'est-ce que t'avais une erreur ou quoi que ce soit Et il m'a dit non j'ai rien touché blabla j'ai juste enlevé le truc pour démarrer la machine Parce qu'il faut savoir qu'on s'était disputé la veille avec Torticounet Parce que moi je l'ai insulté, ben c'était pas vraiment méchant c'était juste genre j'étais énervé Et je lui ai dit qu'il servait à rien en gros vu qu'il voulait pas redémarrer la machine pour moi ou faire quelque chose pour moi vite fait Et j'en avais besoin rapidement parce qu'on essayait d'installer le système de high spawner et ça marchait pas il y avait un problème avec la base de données Donc j'ai juste demandé de faire un truc vite fait pour moi et bref il m'a dit ouais je peux pas blabla donc j'ai fait ok bon ben tu serais à quoi alors Puis il s'est énervé puis il a décidé d'enlever tous les trucs que lui il avait mis sur le serveur donc on sait ce que ça veut dire Ça veut dire seulement le truc pour démarrer le serveur Donc je lui demande ouais mais t'as juste enlevé tes trucs à toi t'as pas enlevé ni rien genre du dossier faction Il m'a dit non donc c'est pas lui qui a retiré les trucs du dossier faction c'est quelqu'un qui a sûrement dû nous hacker Ok à moins que ça soit lui puis je sais pas je veux pas accuser personne les amis mon but c'est pas d'accuser personne C'est pas de blesser personne comme je l'ai fait avant à l'époque avec fanfils c'est pas mon but de refaire une vidéo sur quelqu'un comme ça c'est pas du tout ça Les amis prenaient pas ça pour ça à l'époque c'était une erreur j'aurais dû faire ça et rangler ça à l'amiable correctement Entre moi et lui puis voilà enfin voilà Et là aujourd'hui c'est pas du tout ça mon but le but les amis c'est juste de refaire une vidéo où est-ce que je vous explique qu'est-ce qui s'est arrivé Donc Torticouna il m'a dit que c'est pas lui il me le garantit lui il a juste retiré le truc pour démarrer la machine Et il a retiré les trucs que lui il avait apporté au serveur en quittant le staff Je comprends que c'est normal qu'il décide de repartir avec ses trucs à lui n'est-ce pas Erslo ? Tout à fait Donc qu'est-ce qui est arrivé en temps et lieu c'est que là en ce moment je me retrouve avec un problème j'ai tous les fichiers du serveur La dernière sauvegarde qu'on a sauf que j'ai pas de truc pour démarrer le serveur Ce que je veux dire par là c'est que j'ai pas le truc pour le ssh start parce qu'en gros quand vous devez démarrer il y a un genre de fichier qui s'appelle .ssh start comme ça Quelque chose du genre et puis ce fichier là vous avez besoin pour démarrer le serveur et puis moi je l'ai pas Donc qu'est-ce que j'ai besoin c'est de ce fichier là et d'optimiser la machine pour qu'il puisse tenir pas mal de coups Donc qu'est-ce que je vais faire c'est que j'ai deux options qui se présentent à moi Soit les amis qu'on fait un reset total et on sort une nouvelle version du serveur avec une économie beaucoup mieux, des nouveaux plugins Vraiment plein de trucs vraiment inédits d'autres trucs inédits que j'ai déjà commencé à travailler dessus Vous pouvez demander à Erslo ou n'importe quelle autre personne que je me tiens avec elle J'ai déjà commencé à envoyer des fichiers de la version 2 qu'est-ce que ça va être et puis ça va être vraiment énorme Même celle qui va sortir en janvier ou février, s'il n'y a pas de reset bien sûr avant, c'est vous qui va choisir dans le fond Ben la version va vraiment péter sa mère, il y aura toute toute toute, le faction contre faction Et on va pas sortir la version avant qu'elle soit prête genre vous voyez ce que je veux dire Là la version la sortie un peu avance vu que tout le monde nous poussait etc. On l'a sorti vraiment beaucoup trop en avance et là on va essayer de la sortir vraiment au bon moment Quand ça va être le bon moment de la sortir comme ça pas de problème pas ci pas ça Ça va être beaucoup plus simple pour moi et mon équipe Donc aussi il y avait beaucoup de problèmes de cheat etc. Ça je vais vous en parler un peu plus tard dans les options qu'on a Donc j'ai mis un strapole dans la description Ce strapole là comporte deux choix de réponses Donc le premier c'est de faire un reset avec la nouvelle version La nouvelle version qui sortirait en décembre Ou tout simplement on remet la machine comme elle est là en ce moment Ce qui veut dire c'est qu'elle a un reset de 24h Oh fuck j'ai fait deux cases je suis trop con Elle a un truc de 24h Est-ce que vous voulez ça ou un reset ? Si on fait un reset ok là écoutez bien là c'est vraiment ça qui est important Est-ce que vous préférez un launcher ? Un IP ? Qu'est-ce que vous préférez genre ? Qu'est-ce que vous voudrez voir aussi sur le serveur que vous avez pas aimé de la version 1 genre ? Je sais qu'on va déjà prévu d'avoir des anti-cheats vraiment performants On a aussi prévu d'avoir pas mal d'autres nouveautés qui vont sortir Donc le faction contre faction, le nouveau système de points, un genre de casino Vous allez voir vous allez pouvoir genre ça va être genre des bêtes etc Un peu comme sur les sites de bêtes que je joue beaucoup en ce moment On va s'inspirer d'un système comme ça Je vais juste répondre à l'abonné Bye light salut Je pense c'est lui ouais voilà Comme ça donc je sais pas genre qu'est-ce que vous aimeriez qu'on rajoute au serveur ? C'est vraiment important à savoir Si vous voulez pas de reset les amis ça va vraiment se dérouler avec les votes Si les votes sont plus en faveur du reset Qu'est-ce qui va arriver c'est qu'il va y avoir un reset Et la sortie de la NV2 va être en décembre en place de janvier-février Et si vous voulez pas de reset Qu'est-ce qui va simplement arriver c'est que je vais remettre comme c'était Et puis on va laisser ça comme ça Donc voilà, c'est à vous de voter dans la description les amis C'est votre choix, c'est votre serveur Comme j'ai toujours dit les amis C'est vous qui C'est vous qui êtes le maître du jeu Comme c'est vous qui décide si vous voulez quelque chose J'essaie de faire le bon possible N'inquiétez-vous pas les amis Si vous avez fait des achats sur la boutique Il y a tout 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 qui va être remboursé Genre remboursé dans le sens que quand vous allez vous reconnecter à votre première connexion Vous allez avoir toutes vos grades, toutes vos permissions Les spawners je suis pas encore sûr Mais si vous voulez oui on peut les remettre C'est pas un problème Comme je dis ça dépend de vous Moi après ça me dérange pas parce que si je vous redonne vos spawners Qu'est-ce qui va arriver c'est que je veux juste faire un peu moins d'argent Puis c'est pas vraiment le problème les amis Vous savez l'argent dans la vie c'est pas ce qui m'importe le plus Donc là je trouve pas de fucking grotte Je fais une vidéo Attends Donc ouais comme j'ai dit C'est votre serveur Vous êtes la maître du jeu Vous choisissez Et puis on verra bien ce qu'ils en donnent Je suis en U.S. Sheeran les amis sur Epicub Ils ont sorti ce genre de nouveau mode de jeu là Quand même assez stylé Bon je trouve pas de grotte là Mais euh Ouais c'est un mode de jeu que j'aime bien quand même Et puis je pense que je vais même pas continuer Je vais sûrement mourir comme une grosse merde Mais euh Au moins j'aurais essayé de vous proposer un petit gameplay Euh Durant le truc Donc pourquoi il y a de la terre là c'est fucking bizarre Donc ouais j'aurais au moins présenté un petit gameplay Donc je veux pas accuser Tortikounet Je veux pas accuser personne Je sais que le mot de passe de la machine n'était pas si compliqué que ça Euh là cette fois-ci je l'ai changé Euh Donc il est quand même assez un peu plus compliqué Euh je pense pas que Tortikounet aurait fait ça C'est quand même quelqu'un de bien Bon je sais qu'il y a eu des histoires avant avec Hunter Fight Et puis euh Pandoria mais moi il m'a jamais rien fait de mal Puis J'espère qu'il va continuer euh Qu'il va avoir euh Une bonne continuation avec son projet Pandoria Euh Que par exemple moi je vais pas faire de vidéo dessus Je devais faire une vidéo mais finalement je vais pas faire de vidéo dessus Euh Mais bon voilà Et là vous allez me dire ouais mais pourquoi Et quand tu t'as pris Tortikounet dans le staff au début Si tout le monde te disait de pas le prendre etc C'est que Tortikounet nous a passé 500 euros au départ Et puis on a euh Et puis là j'ai euh Je devais lui rembourser avec l'ouverture du serveur Mais comme je vous ai dit L'argent était bloqué Donc il fallait attendre en décembre En décembre je vais avoir tout l'argent que j'ai fait durant le premier mois Vous comprenez Donc voilà Avec cet argent là je vais pouvoir comme je l'ai dit Préparer vraiment une bonne V3 Genre le but c'est pas de m'acheter des couteaux ou quoi que ce soit De toute façon vous le savez Les couteaux que je gagne ou que je bette Je les mets tout le temps sur ma chaîne YouTube CSGO C'est tout le temps en bet ou en parier de merde Je perds souvent Bref voilà J'ai trouvé un nether random Wow what the fuck C'est-tu sérieux ça ? No fucking way dude J'ai trouvé un nether Attends là on est en dessous C'est où il va avoir de la lave qui va nous tomber dessus genre Je pense Si on va par là On doit être correct Non c'est bon on est correct Donc on a trouvé un nether De l'autre côté il y a aussi un nether What the fuck Nan mais spoil pas Mais spoil Pas si t'es plus Euh je vais jouer tout seul mec Wtf Yeah Je vais pouvoir faire les potions Qu'est-ce qu'on a dans le coff ici ? 5 tmt Shit On a des armures On a pas dp en face ça va être trop long On va vite fait se mettre sur le côté ici On va se crafter une petite épée You used to call me on myself on Later Oh putain Elle me l'a mis dans la tête Fuck Je te déteste Moi aussi je t'aime Elle m'a mis cette chanson dans la tête Oh light bling Oh non j'allais dire un truc mais en fait non Ouais non tais-toi Surtout pas en vidéo Piedée toi T'es sérieux là pour faire ça là ? Petit batteur Wow Ça c'est vraiment un fils de pute celui-là Non Rip Elle est tombée dans la lave Allez plus vite T'es mort ? Non non pas moi Genre j'ai tué une blaze road genre Et elle est tombée dans la lave Ah non mais va-t'en pas par là putain T'es trop con toi Viens me chercher Ok Faire une pomme d'or au cas où qu'il y a quelque chose d'en marge là C'est où ? Wow C'est bon C'est bon j'en ai deux C'est parfait On s'en va Let's go On est bien Oh putain j'allais passer dans le feu On va mettre ça là Comme ça Ah il y a un autre coffre là c'est vrai On va essayer de chercher ce coffre là Ah Tico est-ce que tu penses qu'on l'a ? Je pose la question à moi J'ai vu ça Ouais j'ai un des trucs des livres pour faire Oh shit j'avais même pas pris des trucs pour m'enchanter Oh shit j'allais tomber Donc voilà Euh Donc ouais c'est ça je disais les amis C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire Euh je vais pas vous faire chier plus longtemps ou quoi que ce soit les amis Je vous dis clairement Euh je vais directement euh Je vais directement couper la vidéo bientôt Je vais juste continuer à miner et faire mon UHC Puis je vais peut-être juste vous mettre la séquence PvP après si vous voulez Mais je veux pas accuser personne comme j'ai dit Si tout ça y arrive c'est vraiment de ma faute Et je suis totalement conscient Je vais faire de mon mieux pour euh Pour essayer de régler ça C'est à vous de choisir ce que vous voulez les amis aussi Euh si vous me connaissez quand même Vous savez que c'est pas ce que je voulais C'est pas ce que je souhaitais Puis enfin voilà J'espère que vous comprenez J'espère que vous êtes compréhensibles comme on dit Et j'espère que vous C'est-tu mes chemins ça ? Ouais c'est mes chemins Ok ça c'était mes chemins Donc on va continuer à miner par là I guess Mais bon ouais c'est ce que je disais dans le fond Je voulais pas que ça arrive les amis J'ai pas euh Jamais dans la vie dans toute ma vie j'ai dit Ouais euh je vais faire ça pour que ça coule après un petit moment Non c'est pas le but Comme j'ai dit je travaille à fond sur la version 2 avec Kesha Si on va essayer de sortir quelque chose de énorme Que vous aviez jamais vu sur ailleurs Parce que c'est Maintenant les saveurs PvP factions les amis Sincèrement je vais vous le dire franchement Moi ça m'intéresse plus C'est toujours du pareil au même Y'a jamais de genre rien qui est genre vraiment cool Y'a jamais de compétition etc Pis nous notre but qu'est ce qu'on avait fait C'est qu'on avait ramené à beaucoup de compétition Certes on avait fucké l'économie avec des give all Mais bon Euh C'est Comme je l'ai dit dans notre version Tout ça ça peut être corrigé Genre on va vraiment mettre un système Y'aura tout 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 les blocs achetables au shop Y'aura tout 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 d'achetables Bref Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Euh Ecoute Et un violeur Wow What? Why you say that? It's not true Oh Wow Wow shit Donc euh On va essayer d'aller dans ce nether là aussi Y'en a un autre ici Et puis on va faire de notre mule Bon vous pouvez arrêter de parler dans le chat Ce serait cool s'il te plait Nan mais Nan mais oh Parle mieux Parle mieux hein Tu vas faire quoi du doté de 3 pommes toi Ouais Donc attendez Hop elle aille Ok c'est bon Est-ce que ça a l'air de nouveau Ou c'est le même Ça a l'air d'être un nouveau On va aller voir en haut s'il y'a pas des 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 wither squelettes Genre là On va laisser On va prendre tout ça Je crois qu'il y'en a deux par map Je suis pas sur On va voir Ok peut-être d'xp des leaves Ça c'est bon Euh Arcelot Ok je pensais que c'était toi qui avais quitté Attends une seconde Je suis genre trop content Ok ça c'est déjà été pris Ça y'a quelqu'un qui est déjà venu ici Je guess Wow Wow Même si quelqu'un d'autre le trouve C'est bon Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis Je vais pas vous faire chier plus longtemps C'est tout 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 ce que j'avais à dire Euh je voulais vous dire que je vous aimais du plus profond de mon coeur Et que je vous remercie les amis De quoi ? T'es un mytho Pourquoi je suis un mytho ? Wow Je les aime pas ça c'est Wow Wow Really nigga ? Euh You wanna fight ? Peaches ? Ah Oh Et oh Calm tes sangs bombino Bref les amis c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu Laisser un pouce bleu Comme j'ai dit Votez dans l'Extropole dans la description Vraiment 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 important Bisous les amis Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz